Salut tout le monde, c'est Charlène Et Nala qui est cospier J'espère que vous allez bien Nala, non Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog Alors aujourd'hui, pas grand chose de prévu Mais voilà, j'avais envie de vlogger Et euh, regardez maman Qu'est-ce que tu fais Nala ? Nala ? Coucou ? Coucou Donc, je viens de tourner une vidéo Ce matin, je suis allée A l'épilation au laser Et chez le kiné faire mes ondes de choc Donc on va vous dire que c'était une matinée Douloudreuse Et donc là, je viens de tourner Une petite vidéo, une fois en question Parce que j'ai beaucoup de choses A vous dire pour vous tenir un petit peu au courant Ce qui explique que je suis plus maquillée D'habitude, ça fait très longtemps que j'avais pas mis de fard à paupières Et aujourd'hui, j'avais envie Un petit peu de me faire plaisir à me maquiller, du coup voilà Ça va, il est bon mon cordon ? Oui, ça va ? Ouais ? Ouais ? Donc du coup, la FAQ sera déjà en ligne Si jamais vous voulez aller la voir Je vous la mets en barre d'infos Donc du coup, en gros, pour vous expliquer J'ai arrêté Staps Donc je sais que c'est à quelques mois de la fin Mais juste, j'en pouvais plus Voilà, je vous montre souvent que je souris dans les vidéos, etc Parce que c'est pas un endroit où on veut se montrer malheureuse Mais vraiment, ça n'allait pas J'avais besoin d'un nouveau départ Et beaucoup diront que c'est dommage Moi, je trouve qu'au contraire, c'était le mieux qui pouvait m'arriver Que j'arrête Staps Et vraiment, j'en avais besoin Et je me suis dit que c'était débile en fait De se dire que Fallait avoir des diplômes à tout prix Quitte à se rendre malheureux et mal Non, c'est bon J'ai mes diplômes de seconde année J'ai un DEUG J'ai des brevets fédéraux J'ai tout ce qu'il faut Si jamais, un jour, YouTube, ça ne marche plus Mais en tout cas, maintenant Je peux vivre de YouTube Et je veux enfin vivre de ma passion Donc, YouTube est mon métier à temps plein Ça y est Donc, je vais vous faire plus de vlogs Plus de vidéos, etc C'est une bonne nouvelle pour vous, n'est-ce pas ? Et moi, je suis ravie Je pense que vous le voyez Je rayonne à nouveau Vraiment, je suis heureuse Je suis soulagée J'ai un poids en moins avec la décision que j'ai prise Et vraiment, je suis bien comme ça Aujourd'hui, on va aller balader Nala à la plage Pour la première fois Nico est au travail jusqu'à ce soir 21h30 Et du coup, je vous ferai, je pense Ma petite routine du soir En mode les soins que j'utilise en ce moment, etc Je me suis dit que ça pourrait être sympa Donc, c'est parti Et je voulais vous montrer les manettes que j'ai reçues De la part de Cheers Donc, je ne sais pas trop comment ça se prononce Mais, voilà, je les trouve vraiment trop beaux La qualité est dingue Franchement, même Nico Je trouvais que ça faisait cul-cul Et au final, quand il les a vues Vraiment, il s'est dit Ouais, en fait, la qualité, elle est cool Donc, en gros, c'est un petit peu de nos souvenirs Quand on a été en Espagne L'arrivée de ma pinala Pareil, ça, c'était au cabane Ça, c'est à la plage En Espagne Donc, voilà, si jamais ça vous intéresse Vous avez un code promo de 5€ Sur toute première commande passée Avec le code STORMET Donc, voilà, je vous laisse aller jeter un petit coup d'œil Ils ne font pas que ça Et franchement, le site est vraiment bien fait Donc, voilà Regardez-moi ce fail Elle a fait pipi là où il fallait Dans la caisse Seulement, elle a mis ses jambes à cheval dessus Nala, t'es chiant T'étais dehors il y a 2 minutes Nala, dehors Bon, opération, le mettre l'arnait C'est toujours aussi compliqué Non, 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 non Nala, elle ne mange pas Lâche Et du coup, j'ai acheté une nouvelle laisse Avec ce système Comme ça, elle aura plus de place pour courir Un mademoiselle C'est parti On se retrouve à la mer Regardez-moi la puce Elle n'est pas contente Mais tu vas te plaire à la mer, ma puce Bon, nous sommes arrivées Du coup, Nala a dormi tout le long Comme d'habitude Elle ronfle dans sa cage Par contre, la laisse que je lui ai achetée N'a pas fait long feu Étant donné que Avant de partir, en fait J'ai reçu un colis Du coup, je l'ai laissée seule Avec sa laisse pendant 5 minutes Et elle me l'a explosée En fait, elle a mangé Et du coup, il n'y a plus de laisse Donc j'ai repris son ancienne Nous allons y aller Vous entendez comment elle ronfle ? Bon, du coup, ce n'était pas une grande réussite Mais bon, après, elle est petite Donc elle ne s'est pas encore trop bien promenée Et là, elle s'est pris une écharpe dans la pâte Du coup, j'ai réussi à lui enlever Pour celles et ceux qui ont un chien Dites-moi, je ne comprends pas Mes parents avaient un chien aussi Enfin, ils l'ont toujours d'ailleurs Enfin, je n'ai pas l'impression Qu'elle s'est déjà pris des écharpes Alors, est-ce que c'est parce que Ses coussinets ne sont pas encore finis Parce qu'elle est petite ? Dites-moi, parce que ça fait déjà deux fois Qu'elle se prend des écharpes dans les coussinets Donc, du coup, voilà Du coup, du coup, du coup, du coup Là, je vais finir la balade juste au port Comme ça, elle sera tranquille Le sol, il est plat Il n'y a pas de soucis Et ensuite, on rentrera Bon, nous sommes rentrés de la plage Si jamais vous entendez du bruit C'est Mademoiselle Nala Qui a reçu son nouveau jouet Donne C'est une petite Elle est déjà Nala, t'es dégueulasse Nala s'est amusée A manger des algues Alors, j'essaie de lui en enlever Autant que possible Du paquet qu'elle avait dans la bouche Mais il lui reste encore un peu Donc, du coup, elle en a mis plein Son nouveau jouet Mais en gros, c'est une petite banane Comme ça, je la trouvais trop mignonne Et Nala adore les jouets Qui font ce bruit Bon, concrètement, je viens d'attendre 23 minutes Très précisément au téléphone Parce que j'ai un souci d'internet Et je n'ai toujours pas eu de réponse Donc, voilà, orange J'en ai jusque là Et encore, c'est peu de le dire Du coup, je vais essayer de réparer ça toute seule Je m'en sortirai largement mieux qu'avec eux Parce que franchement, ils m'ont gonflé, orange Voilà, j'ai installé la fibre il y a deux jours Et il y a déjà des problèmes Donc, vive les techniciens d'orange Voilà, voilà Ça refonctionnait Du coup, j'ai raccroché Et là, ça ne fonctionne de nouveau plus du tout Je rappelle ou pas ? Je crois que je suis bonne pour rappeler Parce que ça commence à bien faire Souhaitais-moi bonne chance Votre attente est destinée à plus de 9 minutes Oui Avant d'aller à la douche Je voulais vous parler de ces produits C'est la nouvelle gamme soins de chez Benefit Je suis en train de les tester en ce moment Je n'ai pas encore testé ces deux-là Celui-là, je pense que je vais le tester ce soir Et celui-ci, demain, atteindre du coup Mais par contre, j'ai testé la crème Pour le contour des yeux Et la crème pour le visage Et franchement, elles sont top Elles sont ultra nourrissantes Comme vous le savez, en ce moment J'ai des soucis d'eczéma Et j'ai l'impression que celle-ci Me soulage vraiment beaucoup Puis regardez-moi le packaging quoi C'est trop mignon On dirait des bouchons en liège Là, je trouve ça vraiment trop beau Avec la couleur vert un petit peu mint Là, je trouve ça vraiment trop beau Donc voilà, je voulais vous en parler Parce que franchement, je les aime beaucoup Du coup, c'est devenu ma routine en ce moment J'avais plus de crème Donc ça tombe bien Et ce soir, en même temps que je vais tester ça Je vais tester ceci Donc c'est un masque Glam Glow Qui apparemment se peel off Enfin, je sais pas comment dire Mais en gros, il s'enlève d'un seul coup Donc on va tester ça ensemble Il est très pailleté Donc voilà, je vais faire gommage et masque En attendant, je vais à la douche Je vais me démaquiller Et je vous retrouve de suite après pour les masques Bon, on est d'accord L'éclairage n'est pas en ma faveur Ni ma coiffure Mais j'attache avec une pince pour pas les arrimer Du coup, je vais me démaquiller Je voulais vous demander un petit truc avant J'ai fait ma première séance d'épilation au laser Aujourd'hui, ce matin Et ça m'a fait extrêmement mal Mais vraiment une brûlure Comme si on prenait une lame de couteau Complètement bouillante Et qu'on l'appliquait dessus En fait, je sais pas en fait Si c'est normal ou pas Je sais qu'il y a plein d'instituts qui le font Et qui sont pas vraiment agréés pour Dans tout ce qui est laser et tout Vraiment, il faut faire gaffe où on va Moi, c'est un médecin généraliste Qui me le fait Je sais pas, en fait Le laser, elle l'a passé plusieurs fois au même endroit En fait, elle prenait comme ça Et elle faisait comme ça Alors que tout ce que j'ai vu C'était hop, hop, hop Par zone vraiment Et elle, elle passait Et elle frottait comme ça Et vraiment, ça me brûlait énormément Donc pour celles qui connaissent Et qui en ont fait N'hésitez pas à me dire en commentaire Comment ça se passe pour vous Ça me fait un peu peur en fait Ça m'a vraiment cramée Et je trouvais qu'elle passait Plein de fois au même endroit Alors que j'ai pas l'impression Que c'est comme ça que ça se fait Alors peut-être que moi je me trompe Mais voilà Au moins vous allez me donner vos témoignages Et je serai rassurée Ou non Mais au moins j'en saurais Donc c'est parti Je me démaquille Et je vous retrouve après pour le masque Bon je vous retrouve avec ma face Complètement nettoyée J'ai testé du coup le gommage de chez Benefit Franchement il est cool Il est vraiment doux Je sais pas si c'était une très bonne idée avec mon eczéma Bref Quoi qu'il en soit On va tester le masque de chez Glanglo C'est énorme regardez J'ose pas trop pencher le pot parce que ça coule Mais c'est que des paillettes Je pense que là vous voyez bien Il y a même des petites étoiles et tout Ouh Donc on va appliquer ça Et le petit pinceau qui est fourni Ils disent de mettre une couche épaisse Et uniforme sur la peau nettoyée Et laisser sécher 20 à 30 minutes Ça permettrait de lisser, raffermir, retendre et tonifier la peau Donc nous allons voir ça de suite J'ai jamais appliqué des masques comme ça Qu'on laisse sécher et qu'on retire d'un seul coup Hum ça picote Je pense que c'est l'effet raffermissant qui fait que ça picote On va essayer de pas trop en mettre pour que ça sèche assez vite J'ai pas non plus envie de rester avec 40 minutes avec ça sur la tête Ah non mon sourcil Ça brûle un peu sur les joues quand même Est-ce que c'est normal ? Ok je pense qu'on est plutôt pas mal J'en ai pas mis là parce que c'est raffermissant Donc j'estime que ça sert à rien Du coup je vais attendre 30 minutes Et je vous retrouve tout à l'heure Bon je vous retrouve Le masque a eu le temps de sécher largement J'étais au téléphone avec ma mère Il est resté une heure sur ma tête Regardez je peux même passer le doigt Du coup je vous retrouve pour décoller tout ça Hop Bah parfait Mince je vais chercher la poubelle mais vous êtes dessus en fait Je suis con Bon bah écoutez que dire de ce masque Il est pas mal Il m'a fait la peau douce Il m'a pas enlevé les impuretés mais c'est pas son but Donc voilà c'est pas mal Après je pense que les paillettes c'est pas indispensable non plus Et je sais pas le crime à mon avis vous payez beaucoup les paillettes Donc on peut trouver Enfin voilà il est pas exceptionnel On peut trouver pareil pour moins cher à mon avis Voilà je la tiens parce qu'elle bouffe mes fringues Il t'a rien à faire à la zèle de bain en bus Bon voilà je vous retrouve la journée est maintenant terminée Du coup je n'ai ni internet ni la télé Donc je vais rater le meilleur pâtissier Je suis vraiment pas contente Voilà la soirée va être longue Du coup Nico va pas tarder à rentrer Donc je vais faire à manger Je vais terminer le vlog ici J'espère que ça vous aura plu Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo Bisous bisous Tu viens de dire au revoir au vlog Nala assis Tu dis au revoir au vlog Oui c'est bien Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz